bon j'y vais à tout à l'heure enfin Emma ? oui Emma ? tu vas pas sortir comme ça hein ? bah quoi ? bah oui ta mère a raison bah c'est l'hiver t'es à moitié à poil oh non mais ils comprennent rien c'est la mode en fait en plus t'as les cheveux mouillés tu vas attraper la mort ah oui t'as les cheveux mouillés ou pire un rhume oh mais ça sèchera en route c'est pas grave non on sort pas comme ça avec un mini-shirt les cheveux mouillés merde prête-lui ta polaire prends moi ma polaire non mais oh au secours non Emma couvre-toi tu mets un bonnet et des moufles c'est ma perruque idée reçue reprenons depuis le début oh alors là on en tient une belle une bonne belle grosse idée reçue bien grâce je crois que c'est l'idée reçue numéro 1 du monde je sais pas si on en aura encore une autre aussi répandue enfin si il y a toujours celle de l'autruche qui met sa tête dans le sable que vous me demandez tout le temps dans les commentaires d'ailleurs je vais pas faire une vidéo sur une autre truche enfin on verra bref donc cette idée reçue mondialement connue on en trouve des traces jusqu'à l'antiquité on la trouve aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Amérique et probablement chez vous tous qui regardez la vidéo quand il fait froid et qu'on sort peu couvert ou avec les cheveux mouillés on attrape la crève on attrape des maladies on attrape froid et pourtant non bande de gros débiles alors je sens bien que j'étais un peu violent sur ce coup là pardon mais c'est pour le bon déroulé de l'épisode comme ça vous vous êtes piqué dans votre orgueil et vous vous dites une explication solide derrière et oui oui j'en ai eu vous allez voir bande de naze j'arrête pour bien comprendre étudions précisément l'idée reçue dans l'imaginaire collectif quand on a froid on est plus faible et on se défend donc moins efficacement contre les germes malsains en plus quand on a froid on grelotte quand on a attrapé une maladie qu'on a de la fièvre on grelotte aussi donc le froid est entré en nous tout ça est très logique à faire classer et si je vous disais que dans un groupe de personnes qui sort le soir celui qui est peu couvert n'a pas plus de risque d'attraper une maladie bullshit je m'explique quand on attrape un rhume une grippe ça ce sont des virus ok c'est le fait que le virus entre en toi qui t'infecte et te rend malade donc s'il n'y a pas de virus autour de toi tu peux faire des rondades à walper dans la neige tu chopperas pas de virus alors tu auras froid c'est désagréable mais tu vas pas contracter de maladie maintenant c'est vrai qu'en hiver on attrape plus et ben voilà c'est ça que je voulais dire c'est en hiver qu'on attrape des maladies et on chante pas de rume en été ni c'est vrai parce qu'en hiver on est plus souvent dans des endroits confinés voilà il fait froid dehors donc on ferme les fenêtres on ferme les portes c'est moins erré donc les virus se propagent plus facilement entre les individus mais nan mais pfff c'est n'importe quoi l'été aussi on est dans des endroits confinés on prend le métro on va dans des ciné on attend pas autant de saloperies c'est vrai que le froid qui nous agresse nous pompe forcément de l'énergie ce qui fait que nos défenses immunitaires sont un peu moins optimales pour nous protéger des maladies c'est logique mais ben non parce qu'on a fait des expériences on a foutu plein de gens dans le froid en slip d'autres dans le chaud d'autres dans le pied on leur a tous foutu un rhinovirus directement dans le pif et on a observé aucune différence y'a pas un groupe qui tombe malade plus vite y'a pas un groupe qui tombe malade plus fort ou plus longtemps rien du tout on a même balancé des allergènes directement dans le pif des allergiques pour qu'ils éternuent, qu'ils se mouchent, qu'ils s'irritent bien de partout et pareil aucune différence donc que les gens grelottent de froid ou pas que leur milieu soit irrité ou pas pfff ils chopent le rhume tout pareil mais alors pourquoi on attrape plus de maladies en hiver ? c'est pas forcément parce qu'il fait plus froid c'est surtout parce qu'il fait plus sec en été l'air chaud et humide fait qu'il y a de la condensation autour des virus ça les alourdit ils tombent vers le sol alors que l'hiver, dans l'air sec les virus sont beaucoup plus légers, plus volatiles et sont beaucoup plus susceptibles de nous foncer dans le pif évidemment ce mime est complètement surréaliste les virus sont pas auto-propulsés c'est dans l'air, c'est aléatoire et le virus il fait pas dans le détail que tu sois abdié chaudement ou froid et tonique pareil ah oui, oui la présence d'une écharpe devant la bouche ça aide sûrement à faire barrière contre d'éventuelles cochonneries mais un bonnet et des bottes fourrés non donc on attrape bien froid en hiver car les conditions sont plus favorables à la longévité des virus dans l'air mais si t'es pieds nus sans ton bonnet avec la gueule trempée dans le vent polaire tu l'attraperas pas plus tu vas crever d'hypothermie probablement mais là on est plus dans les petites maladies de l'ivet ah oui et une dernière chose comme je l'ai dit le rhume et la grippe ce sont des virus donc ça sert à rien de prendre des antibiotiques c'est inutile contre les virus et à force de prendre des antibiotiques pour rien tout le temps et ben ils marcheront plus pour personne et on va tous mourir voilà et lavez vous les mains en tout cas non on n'attrape pas plus froid quand on est peu couvert ah bon oh bah rends-le moi ouais tu peux du coup plus court encore le short tu vas avoir du succès avec les garçons de ta faculté j'espère que cette vidéo vous a plu pour tous ceux qui n'ont pas pu me voir sur scène en région parisienne l'encyclospectacle repart en tournée et en juin je reviens à Paris à la cigale inutile de vous dire que ce sera un grand moment enfin en tout cas pour moi ce sera un grand moment et pour tous ceux qui n'ont pas pu trouver le livre sachez que voilà vous pouvez l'acheter à la sortie du spectacle et évidemment je vous le fais dédicacé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car très vite une nouvelle idée reçue sera démolie sur cette chaîne oui alors bon Emma tout de même tu vas en soirée donc il faut sortir couvert ton père a raison ah non mais il pleut pas non c'est facile c'est pour dire il faut se protéger ah non mais je vais pas prendre un parapluie c'est chiant non mais enfin tu sais il faut mettre le petit chapeau sur le télède de satin bah maman elle a dit un bonnet non mais tu as bien vu sûrement dans des tutos sur Youtube si tu déroules le truc sur la banane ah non mais j'ai pas faim mais qu'est-ce qu'elle va devenir cette petite elle va devenir youtubeuse ah bah